Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors oui, il arrive un petit peu tard. C'était un petit peu compliqué pour moi de me poser et de vous tourner ce petit bilan. Vous allez voir que la plupart des bouquins dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous les ai déjà présentés, donc je ne vais pas m'attarder sur mon avis. Je vous dirai rapidement ce que j'en ai pensé. Si vous voulez mon avis complet, je vous renverrai directement vers les vidéos. Je vous en parle déjà parce que ça évitera de faire un doublon. Comme quoi ma résolution de vous faire des points lecture plus régulièrement pour pas avoir une vidéo de 15 plombes pour le bilan, ça a marché cette fois. Je ressors les menus parce que comme toujours je ne connais pas par coeur. Et on commence avec donc le premier menu qui est Autumn Frissonnant avec la première sous-catégorie Ghost Hunt, Exorcisme, Chasseur de Fantômes, Possession et Enquête. Et donc ici j'ai lu les tomes 1 et 2 de l'Encyclopédie des Peurs de Benoît Braillard et Ewen Blaine édité chez Jungle. Et donc le premier tome c'est la cluophobie et le second tome c'est la coulrophobie. Et donc pourquoi j'ai mis ça ici ? Simplement parce que on est dans la vibes peur, fantômes, etc. Notamment dans celui-ci parce que dans celui-ci certes on parle de la coulrophobie qui est la peur des clowns, mais on parle aussi de la phasmophobie qui est la peur des fantômes. Donc Chasseur de Fantômes, Fantômes, Exorcisme, tout ça, tout ça. D'autant plus que celle-ci je l'avais mis dans la pile à lire donc c'était déjà prévu que ce soit dans cette sous-catégorie. Et sinon je vous en ai déjà parlé, j'avais bien aimé cette BD même s'il manquait un petit peu de matière. Je pense que j'aurais pas été contre quelques pages de plus. Parce qu'il faut avouer que c'est un petit peu frustrant et je suis sûr que je suis passé à côté de certains coups de coeur à cause de ça. Et je pense que cette BD n'aurait pas été un coup de coeur mais je l'aurais encore plus apprécié si j'avais eu plus de contenu. Ensuite on passe à la sous-catégorie Le Portrait du Mal et ici il faut une couverture avec un visage sinistre de préférence. Et ici je vais aussi mettre deux tomes même s'il n'y en a qu'un seul sur les deux qui rentre dans le fait d'avoir un visage sur la couverture. Et il s'agit des deux premiers tomes de Blackwater donc La Crue et la Dig de Michael McDowell. Livre que je vous ai aussi présenté que je n'ai toujours pas en physique parce que j'avais dit qu'une fois qu'ils seraient disponibles en papier j'irai les acheter mais je vous avoue qu'on se calme au niveau des achats et on verra ça plus tard. Bref sinon je les ai lus quand même. Et quand on regarde le premier tome on voit un visage alors sinistre ou pas je ne dirais peut-être pas ça mais en tout cas il y a un visage donc pour moi ça rentre parfaitement ici. Et j'avais vraiment adoré ces deux premiers tomes je n'ai toujours pas lu la suite mais sinon voilà j'ai vraiment adoré c'est une saga familiale avec des intrigues un peu de fantastique on ne sait pas trop, il y a des choses un peu surnaturelles on ne sait pas d'où ça sort. Bref du coup j'ai très très hâte de voir la suite et en attendant j'ai vraiment passé un super bon moment avec ces deux premiers tomes qui se lisent super vite. Ensuite on a des sakuma drops au milieu des Lucioles et ici les mots clés c'était historique, drame, biographie, mémoire, frère et soeur. Et ici j'ai lu l'alchimiste, le premier tome La Porte du Secret de Beuglet, Barbussy et Saint-Jeunet édité chez Jungle Chimère. Et donc ici ça se passe au Moyen-Âge et on va suivre, j'ai déjà oublié le personnage du prénom principal. Oui tout à fait ! Et donc notre personnage principal qui s'appelle Basile c'est mieux de remettre les mots dans l'ordre quand même va être l'apprenti d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Flamel qui n'a pas encore créé la pierre philosophale et ils vont partir dans une quête un petit peu à l'alchimie et à la découverte d'un pouvoir renfermé dans un livre. Et donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce qu'il y a le côté un peu historique, vous voyez ? Écoutez ici donc c'est une petite histoire d'aventure je vous avoue que j'ai été un petit peu frustré parce que j'adore les histoires de quêtes, de chasse au trésor de retrouver des énigmes, etc. Et là ça va beaucoup trop vite. Voilà, je sais que c'est quelque chose que je vous dis très souvent quand je vous parle de BD mais le problème c'est qu'ici ça gâche vraiment une partie de la lecture et ça a été hyper frustrant pour moi parce que j'ai adoré les aventures mais à chaque fois, à chaque énigme à chaque fois où il y avait une intrigue, quelque chose à creuser bah en fait à cause de la rapidité à laquelle l'histoire se développe bah ça paraît trop facile en fait et c'est un petit peu dommage. On passe au menu suivant avec l'automne de l'étrange et ici la première sous-catégorie c'est les mystérieux habitants de Pottsfield et les mots-clés sont automne, Halloween et samain ou samain, comme toujours je ne sais pas. Et si, c'est un coup de cœur BD dont je vous ai déjà parlé il s'agit du premier tome de Elie et Gaston L'esprit de l'automne de Ludovic Villain et Céline Dérégnocourt édité chez Ankama et voilà, cette bande dessinée, elle est magnifique j'ai adoré l'histoire alors si on regarde le titre de ce premier tome qui est L'esprit de l'automne on ne se demande pas pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie puisqu'il y a le mot-clé automne et sinon, pour en revenir rapidement à ce que j'en ai pensé ça a été vraiment un gros coup de cœur j'ai adoré visuellement, c'est super beau j'adore la colorimétrie j'ai adoré l'ambiance et l'atmosphère de cette bande dessinée et j'ai beaucoup aimé l'histoire qui mêle douceur de l'automne avec aventure estivale puisque même si le titre nous parle de l'automne ça se passe en été grâce à un petit esprit de l'automne qui arrive un petit peu en avance allez voir mon avis un peu plus en détail mais j'ai vraiment adoré cette bande dessinée et j'ai hâte de lire le tome 2 ensuite nous avons la cueillette des champignons avec les mots-clés forêt, récolte, poison et petit peuple c'est un mélange de forêt et petit peuple même si petit peuple c'est une petite extrapolation parce que quand on dit petit peuple on ne pense pas à ça à la base j'ai lu le renard et le petit tanuki donc le premier tome de Mitagawa était chez Kiyun dans leur connexion Kizuna ça se passe dans la forêt avec un renard qui est un métamorphe et qui doit éduquer un petit tanuki qui est aussi un métamorphe et vu que c'est des petits animaux avec un petit peu de magie tout ça tout ça moi ça me fait penser un petit peu au petit peuple même si vous voyez que c'est absolument pas ce qu'on entend par là normalement et j'avais beaucoup aimé ce manga parce que bien que la couverture soit assez enfantine il y a plein de choses intéressantes et de sujets assez surprenants mais que j'ai beaucoup aimé et vraiment du coup je vous conseille je vous invite à aller voir encore une fois ma vidéo où j'en parle un petit peu plus en détail on passe ensuite à In The Dark, I Hear A Call et donc là il y avait beaucoup de mots clés notamment fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence et ici j'ai décidé de mettre une vie en parallèle de Matthias Lehmann édité chez Stinkies ici on suit l'histoire de Karl qui est gay mais à une époque où c'est totalement interdit donc il se force à mener une vie d'hétéro marié avec des enfants voilà pour le côté duplicité, ambivalence et le côté mauvaise influence parce que du coup c'était interdit d'être gay à l'époque donc voilà un petit peu pourquoi j'ai décidé de mettre ça comme ça et ce livre j'avais beaucoup aimé ça n'avait pas été un coup de coeur mais je l'ai trouvé hyper intéressant il permet de projeter ce que c'était que l'homosexualité à une époque qu'on ne connaît plus et bien heureusement ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qu'était l'homosexualité à des périodes critiques où les hommes et les femmes homosexuelles n'avaient pas le droit d'être ce qu'ils étaient et donc voir un petit peu comment ils évoluaient et comment ils s'adaptaient enfin nous avons soit vent, rêve, cendre et néant soit nuit, noir, âme et souhait et ici nous avions contes, gothiques, macabres, sorcières, sauvetage et disparition et donc ici j'ai décidé de mettre le premier tome de Orange que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai emprunté là aussi et on va suivre Nao qui est une lycéenne qui un jour reçoit une lettre un peu étrange puisqu'en fait c'est elle qui l'a écrit mais dans le futur en fait la L du futur lui a envoyé une lettre dans laquelle elle va décrire un petit peu tout ce qui va se passer dans sa vie et toutes les mauvaises décisions qu'elle a prises et tout ce qu'il ne faudrait pas qu'elle reprenne comme décision pour éviter certaines choses et certains drames qui ont eu lieu dans sa vie de lycéenne et finalement cette lettre il y a un petit peu un côté sauvetage pour sauver un petit peu certains éléments de son adolescence qui sont assez sombres et voilà je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire mais vraiment j'ai été hyper agréablement surpris je ne doutais pas que j'allais aimer ce livre le personnage de Nao est hyper attachant et on a vraiment envie de l'accompagner dans cette quête à qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois croire ce qui est écrit dans cette lettre est-ce que je dois croire les décisions que je dois prendre parce que c'est hyper curieux hyper intéressant avec plaisir je lirai à la suite et je vous recommande vraiment cette saga c'est un shoujo donc c'est vraiment du contemporain mêlé avec un petit peu de fantastique ensuite nous avons le menu automne douceur de vivre avec la première sous-catégorie qui est deux citrouilles en bas le mieux qu'une et donc ici l'idée c'était une duologie soit la finir soit la lire entièrement soit la compléter soit la démarrer plutôt mais moi j'ai décidé que non j'ai eu une autre idée j'ai lu un manga qui est le premier tome d'une saga spin-off c'est-à-dire que vous avez la saga de base et vous avez une deuxième saga en parallèle dans le même univers donc c'est la deuxième donc c'est une forme de duologie et donc il s'agit du premier tome de Mushoko Tensei Les aventures de Roxy de Shoko Iwami édité chez Doki Doki et ici je vous en ai déjà parlé aussi sur la chaîne on va suivre les aventures de Roxy qui est une dans la saga principale et une des profs une prof si je dis pas de bêtises de magie bon alors je vous avoue que la saga d'origine je ne l'ai pas lue ni même commencé mais voilà du coup j'ai lu ce petit bouquin écoutez j'étais vraiment hyper agréablement surpris j'ai passé un super bon moment il y a beaucoup de codes du manga que j'aime là-dedans et puis l'héroïne voilà j'adore ce personnage mais je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle un petit peu plus longtemps nous avons ensuite la maison de slangster avec les mots-clés humour livre audio série audio et podcast et donc j'ai lu le premier tome des Royaumes du Nord La Boussole d'Or et voilà une saga hyper connue je pense qu'elle n'est plus trop à présenter elle est de Philippe Pullman quand même je tiens à le préciser et je l'ai lu en audiobook je l'ai écouté du coup et j'ai vraiment adoré la lecture en audio a été hyper agréable et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que les univers fantasy je n'ai pas trop l'habitude de ça et là finalement ben voilà ça m'a permis de passer un bon moment et en audio ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire et du coup ben voilà j'ai vraiment adoré et je suis très 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 curieux de découvrir le tome 2 parce que bon comme pour le film j'avais été hyper frustré de ne pas avoir la suite quand j'étais gosse et là j'ai l'occasion de lire la suite donc c'est vraiment nickel ensuite nous avons la sous-catégorie il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie et ici c'est nourriture enfance famille transmission et plaisir non coupable j'ai du mal à articuler je vous en ai quand même parlé beaucoup sur la chaîne je vous en ai parlé sur Instagram je vous en ai parlé sur TikTok je vous en ai beaucoup parlé quoi et évidemment il s'agit de mémoire de la forêt le premier tome les souvenirs de Ferdinand Taup écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé c'est édité chez l'école des loisirs dans leur collection 9 et ce livre si vous n'avez pas compris c'est un énorme coup de coeur là ça fait quelques temps déjà que je l'ai fini et vraiment j'ai adoré ce livre et donc ici on va suivre Archibald Renard qui est un libraire libraire dans la forêt de Belle-Écorce et un jour nous avons Ferdinand Taup qui vient parce qu'il a écrit un bouquin il y a des années de ça et en fait il en a besoin parce qu'il perd la mémoire et il a besoin de ce livre pour retrouver ses souvenirs le problème c'est que la veille de l'arrivée de Ferdinand dans la librairie son livre a été vendu il va donc s'en suivre une grande aventure pour Ferdinand et Archibald à travers la forêt de Belle-Écorce pour retrouver ce livre et plus le temps passe et plus il est important de vite retrouver ce livre puisque Ferdinand Taup est atteint de la maladie de l'oubli-tout donc la maladie d'Alzheimer il est bouleversant il est plein d'émotions il est beau il est doux il est... il y a tellement de choses à dire sur ce livre chaque personnage est emprunt de plein de douceur et de plein de gentillesse et vraiment ce livre fait du bien c'est un gros réconfort et même quand on est adulte on en sort grandi parce que moi qui suis une nature assez impatiente et bien on apprend à bien réagir face à quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer et à faire preuve de patience et de bienveillance envers ces personnes qui n'ont pas fait exprès et n'ont rien fait pour perdre leurs souvenirs et perdre leur mémoire lisez ce livre il est génial bref après tout ça nous allons passer à la suite et la dernière sous-catégorie de ce menu qui est chante-moi une chanson ça se nard et ici les mots-clés sont mythes, légendes voyages dans le temps magie et dépaysement et ici j'ai lu Alia chasseuse de fantômes le premier tome le nouveau monde de Bruno Haro édité chez une jungle chimère 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 plutôt et donc ici normalement je vous en ai déjà parlé aussi donc je vais rapidement vous en reparler mais si vous voulez mon avis complet je vous inviterai à aller voir la vidéo où j'en parle plus complètement et donc ici on va suivre Alia qui découvre un monde parallèle au sien dans lequel la magie existe et où son rôle va être de chasser les fantômes et donc voilà pourquoi je l'ai mis un peu là-dedans parce qu'il y a le côté de voyage alors certes pas temporel mais voyage quand même Alia va être assez dépaysée par ce nouveau monde je vous le dis là aussi j'avais trouvé que ça allait un peu trop vite mais ça n'a pas généré autant de frustration que ça a pu déjà être le cas pour d'autres livres je suis très très curieux de voir la suite mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture et nous passons au dernier menu qui est automne rayonnant avec la première sous-catégorie qui est We are born naked and the rest is drag et ici donc les mots clés sont LGBT, QIA+, amour de soi, diversité et inclusivité et ici j'ai décidé de mettre le premier tome de Love Mix Up édité chez Akata et écrit par Wataru Inekure et Haruko et donc ici on va suivre l'histoire de Aoki qui est amoureux de Hashimoto une fille de sa classe et un jour il va lui emprunter sa gomme sauf que sur la gomme de Hashimoto est écrit I love Ida et du coup lui un peu blasé il va se rendre compte que elle a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre et le problème c'est que avec cette gomme il l'a fait tomber à côté de ce fameux Ida sauf que ce fameux Ida croit que le mot vient de Aoki et non pas de Hashimoto gros quiproquo entre ces deux garçons voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ce livre ici du coup parce qu'il y a un petit peu le côté LGBT vous voyez et voilà j'ai trouvé ça hyper drôle notamment à cause des quiproquos c'est hyper hyper drôle en plus de sa force il va devoir se justifier auprès de Ida et de Hashimoto et vraiment j'ai adoré ce livre je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle un petit peu plus longtemps mais j'ai trouvé ça hyper drôle et je vous le conseille j'ai hâte le tome 2 est déjà sorti je crois donc j'ai hâte de lire la suite ensuite nous avons You can not eat the money avec les mots clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique et ici je me suis surtout fié à une allusion dans le nom de la sous-catégorie qui est l'argent évidemment et j'ai décidé de mettre Inheritance Games le premier tome de Jennifer Lynn Barner édité chez PKJ on parle de grosses thunes quand on dit grosses thunes c'est que vraiment on parle de milliards ici on va suivre Avry qui reçoit une convocation pour la lecture d'un testament d'un gars qu'elle connait comme ça dans les médias parce que c'est un grand milliardaire de ce monde et pendant la lecture du testament il y a tous les autres héritiers et malheureusement tous ces autres héritiers se font des héritiers et la seule personne à toucher tous ces milliards c'est Avry qui ne comprend absolument pas d'ailleurs personne ne comprend pourquoi elle a droit toute la thune et pas les autres sauf que si elle veut vraiment toucher tout l'argent en gros elle va devoir vivre un an sous le même toit que les autres héritiers donc grosse ambiance et donc Avry et les petits enfants de Tobias Sossorn Tobias Sossorn qui est donc ce fameux milliardaire décédé ils vont décider de mener l'enquête puisque le grand-père a laissé beaucoup beaucoup d'indices et a laissé une énorme énigme en fait à résoudre et donc du coup ils vont partir à la quête de l'explication de pourquoi Avry a touché tout cet argent voilà un petit peu pour le pitch de base alors honnêtement j'adore le côté énigme etc encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les chimistes vraiment ça j'ai adoré je suis hyper curieux de savoir ce qui va se passer dans la suite parce que on n'a pas toutes les réponses le seul truc par contre qui me saoule c'est que il y a beaucoup trop de Préchi Précha Nyan Nyan ou Avry dès qu'il y a un des frères parce que du coup oui tous les petits enfants de Tobias sont son frère en gros dès qu'il y en a un qui la frôle elle n'en peut plus à chaque fois elle est non il ne faut pas que je pense à son bras à sa main posée sur mon bras il faut que je reste concentré sur l'énigme hyper cucu hyper cliché vraiment relou c'est une girouette très clairement quand il y en a un qui la touche elle n'en peut plus mais quand il y en a un autre qui la touche elle n'en peut plus non plus en soi elle fait bien ce qu'elle veut mais très clairement moi ça m'a gonflé grave je pense que je grandis et que petit à petit les trucs cucu d'adolescent déjà que j'avais un peu de mal à l'ado bah plus le temps passe et plus c'est compliqué pour moi c'est quand même une bonne lecture j'ai passé un bon moment en plus ça se lit très vite les chapitres sont hyper courts et ça j'adore parce que ça permet de donner un bon rythme malgré les petits trucs relous et ensuite la dernière sous-catégorie c'est le don des Meriwick avec les mots-clés bienveillance amour aider son prochain guide sororité relation et guérison et ici j'ai décidé de mettre dans les yeux de l'IA de Kuna et Carbone donc ici c'est le premier tome en quête de vérité c'est édité chez Dupuis et voilà celui-ci je vous en ai aussi parlé mais j'ai adoré ce livre et donc pourquoi je l'ai mis ici parce que l'histoire de l'IA c'est qu'elle a été renversée un jour par une voiture sauf que cette voiture c'est pas arrêté et l'IA finit en fauteuil roulant sauf que quelques années plus tard l'IA découvre que ses parents ont touché de l'argent pour leur silence sauf que l'IA veut savoir qui est responsable de cet accident et qui est responsable de son handicap et donc elle va devenir stagiaire chez un avocat qui a été en charge de cette affaire je vais pas vous en dire plus mais du coup on sent vraiment que l'IA a besoin de ça pour tourner la page et pour guérir à sa façon donc il y a cet esprit de guérison il y a aussi l'esprit d'aider son prochain et de bienveillance puisque l'IA est quand même assez bien entourée elle a des amis qui sont là pour l'aider et ça bah du coup voilà pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie et voilà j'ai adoré cette bande dessinée les dessins sont magnifiques l'histoire je l'adore on a pas assez souvent de personnages principaux avec un handicap donc c'est important de le mettre en lumière et voilà j'ai vraiment adoré cette bande dessinée je lirai la suite avec grand plaisir parce qu'en plus je suis hyper curieux de découvrir la suite et bien écoutez ça y est je vous ai présenté mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge je suis très content de ce bilan en tout j'ai lu 14 livres et puis sinon moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501